Proposée par le ministère de la Promotion de la Femme et adoptée en Conseil des ministres le mois en cours, la loi relative au programme national sur les violences faites aux femmes est une réponse à un plaidoyer mené par la société civile et les activistes des droits de l'homme. Le plaidoyer que nous avons eu à faire, c'est pour qu'il y ait un texte spécifique qui traite de la question des violences des femmes, avec des sanctions appropriées et spécifiques à cette thématique-là et que ça ne réponde pas simplement comme cela a été depuis des questions de coups et blessures volontaires. Quoique quelques griefs sont à déplorer, la société civile entend accompagner cette loi en vue de son amélioration. Toutefois, nous déplorons quelques griefs qui sont le fait que nous estimons qu'il n'y a pas eu un caractère effectivement participatif de sorte à intégrer les différentes parties prenantes. Et là, je fais allusion à la société civile, notamment les associations des femmes et autres, qui ont une vision particulièrement éclairée sur ce que c'est que la question de la condition de la femme. Franck Lufois-Bissi évoque par ailleurs les moyens à mettre en place pour qu'une fois promulguées, les populations congolaises s'approprient la dite loi. Si une fois, celui-ci pouvait être adopté et promulgué par le chef de l'État, la société civile aurait le devoir de procéder à la vulgarisation de ce texte au sein des différentes couches de notre société pour s'assurer d'une appropriation effective, mais encore et surtout faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour s'assurer que prendre un texte c'est bien, mais prendre des textes d'application c'est encore mieux. Pour s'assurer de la mise en oeuvre effective du contenu de disposition de cette loi sur le terrain. L'espoir des femmes violenties, notamment les veuves, pourrait ainsi percevoir d'ici quelques mois le bout du tunnel.